Le secret pour que vos images mentales produisent des résultats Par Didier Pénissart pour www.développement-personnel-club.com Pouvez-vous mettre de l'émotion lorsque vous visualisez ? Pourquoi certains pratiquants de la visualisation mentale n'obtiennent pas les résultats escomptés ? La raison pour laquelle des mauvais résultats se produisent est énoncée dans tous les enseignements du Dr. Maltz, qui est un ancien chirurgien à plusieurs reprises. Utilisez le pouvoir des émotions pour amplifier vos images. Faisons un simple constat. Oui, vous pouvez visualiser naturellement lorsque vous pensez. Notamment pendant que vous rêvez la nuit en dormant, des images mentales défilent dans votre conscience. Vous faites des images créées par votre esprit à chaque instant. Mais vous devez ressentir ce pour quoi vous visualisez. Et si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous recherchez. Par exemple, vous voulez réduire un excès de poids. Vous pouvez vous visualiser être plus jeune, plus mince et plus en bonne santé. Mais à moins que vous ressentiez les émotions relatives à votre plaisir d'avoir un nouveau corps svelte, et bien c'est de cette façon que vous devez visualiser. Car dans le cas contraire, vous manquez l'objectif. La technique du théâtre mental C'est l'une des raisons pour lesquelles la technique du théâtre mental est un exercice de l'esprit si puissant qu'il fait appel aux images mentales. Quand vous entrez dans votre théâtre mental privé, et que vous commencez à rejouer les histoires de vos succès passés, et bien vous vous sentez immédiatement bien. Une fois que vous avez fixé un sentiment de succès passé, vous devez le transférer dans le moment présent. Ceci rétablira votre confiance, votre courage, et votre sentiment positif vous offrira le meilleur de ce que la vie peut vous offrir. En plus, l'émotion charge l'image mentale et reprogramme votre inconscient. Ainsi, quand vous visualisez, rappelez-vous que vous devez associer de l'émotion avec vos images mentales. C'est la clé de votre succès. L'état de conscience favorable à la clarté des images mentales. J'ai noté que si parfois mon esprit pouvait rencontrer quelques blocages à produire des images mentales claires et précises, en revanche, c'est différent à l'approche du sommeil. Cette phase nommée par le docteur Jouvet, qu'on appelle hypnagogique, est très favorable à l'éclosion d'images mentales plus colorées et souvent saisissantes de réalité. En effet, lorsque l'on s'approche de la phase de sommeil, on note que le cerveau se déconnecte de certaines fonctions logiques. En revanche, d'autres s'activent comme certaines rêveries. Il est donc conseillé de visualiser son but plutôt en phase hypnagogique. Contribution d'un membre du club sur le rôle des images mentales. Voici ce qu'il dit. Dans mes exercices quotidiens, avant de connaître votre site, je me servais énormément de mon imagination, mais sans grand résultat car j'avais oublié deux grands principes. Un, la détente. Et deux, les émotions. En effet, toutes mes demandes étaient faites uniquement par la force de ma volonté et uniquement par imagination et sans émotion. Et comme vous le dites si bien dans vos articles, dans un combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. De plus, mes visualisations se faisant dans le stress, elles avaient peu de chances d'aboutir. Pour terminer, j'avais complètement oublié la composante essentielle d'une demande en pensée. C'est l'émotion qu'on y met. Sans cette émotion, on ne parvient à rien de permanent. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez, en bas de cet article, cliquer sur le lien pour accéder au programme Développer votre pouvoir de la visualisation mentale ou comment faire que vos images créées par votre mental se réalisent. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !